Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment retrouver une conversation archivée sur Messenger. Et en même temps, je vous invite à vous abonner gratuitement à la chaîne et à activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Alors pour commencer, je vais me connecter directement avec mon compte Messenger sur la plateforme. Et là, lorsque l'on est sur la page d'accueil, c'est-à-dire sur l'onglet message, nous avons nos conversations. Donc moi, j'en ai qu'une seule là, mais vous, vous pouvez en avoir plusieurs et même énormément. Et à un moment, lorsqu'il y en a beaucoup, c'est un peu compliqué pour s'y retrouver. Alors là, vous avez deux options pour faire le ménage. Soit vous supprimez directement votre conversation. L'inconvénient, c'est que le jour où vous avez besoin de retrouver l'historique de votre conversation, vous ne pourrez pas le récupérer. Et la deuxième option, qui est l'option archivée, qui est beaucoup plus simple, permet tout simplement de classer votre conversation dans Messenger et de la faire disparaître de votre écran d'accueil. Ainsi, le jour où vous avez besoin de revoir l'historique d'une conversation avec l'un de vos contacts, vous pouvez y avoir accès. Donc petite démonstration. Là, je vais archiver cette conversation. Je reste appuyé sur cette conversation et je sélectionne archiver. A partir de là, cette conversation n'apparaît plus sur ma page d'accueil. Et là, pour la retrouver, j'ai trois possibilités. La première, c'est d'aller tout simplement sélectionner mon contact. Et à partir de là, la discussion s'ouvre. J'ai ainsi accès à l'historique. La deuxième possibilité, c'est tout simplement de créer un nouveau message en sélectionnant tout simplement le contact. Et là, l'historique de ma conversation s'affiche de nouveau. Et la troisième, c'est tout simplement lorsque mon contact m'envoie un nouveau message. A partir de là, j'ai de nouveau accès à l'historique de la conversation. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager et puis à la liker. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao !